La Cappadoce La Cappadoce est une région de la Turquie au centre de celle-ci et à l'est de la péninsule anatolienne. En 1985, l'UNESCO l'a inscrite sur la liste des sites protégés du patrimoine de l'humanité. Il y a 10 millions d'années, les volcans du centre de la Turquie rentrèrent en éruption. Pour façonner un paysage unique au monde. Une alternance de monts, de cratères, de plateaux et de gorge sur laquelle veillent de nombreuses cheminées de fête. Une région à découvrir depuis le ciel, précisément depuis une montgolfière. La montgolfière tire son nom de ses deux inventeurs en 1782. Les frères montgolfiers, natifs d'Anonais, en Ardèche. Ils avaient décidé de mettre à profit la moindre densité de l'air, chauffé, pour réaliser le rêve d'Icare. Les montgolfières modernes fonctionnent toujours selon le même principe. Un brûleur à gaz permet d'envoyer de l'air chaud dans l'enveloppe qui, devenant moins lourde que l'air ambiant, s'élève en emportant la nacelle d'osier où prennent place les passagers. La montgolfière est capable de voler haut et lentement, offrant aux passagers embarqués dans sa nacelle une vue à 360 degrés. La montgolfière permet d'embrasser d'un seul regard toute la magnificence du paysage. Le vol en ballon s'avère particulièrement stable. Les passagers apprécient cette navigation aérienne lente, à la vitesse du vent, silencieuse et au grand air. Le vol en montgolfière s'effectue entre 0 et 1000 mètres et dure en règle générale de 1 heure à 1 heure et demie. N'oubliez pas vos appareils de prise de vue. Du lever de soleil sur des formations géologiques quasi-lunaires, au survol de la vallée rouge, en passant par le balai des nombreux autres ballons dans le ciel, ce plaisir d'activité est exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Un ailleurs exceptionnel où l'homme peut mesurer la force des éléments et du temps. Au-delà de la beauté du paysage, le vol lui-même offre une expérience inoubliable. Le plaisir de voler à l'air libre demeure incomparable. La gentillesse des équipages turcs ajoute à la magie de l'expérience. Le petit verre de champagne et la remise du diplôme sanctionnant l'aventure offrent un moment de grande revivialité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada